Je nettoyais la salle VIP quand un invité imprévu a fait son entrée. J'ai immédiatement reconnu ce coureur de jupons. C'était Jungkook, la star de la K-pop ! Je me suis alors cachée derrière le rideau, espérant tirer avantage de cette opportunité. Heureusement, le spectacle a pris fin rapidement. Je pensais m'en être tirée à bon compte quand, soudain, il a trébuché sur mon aspirateur. Prétendre être une femme de ménage, c'est un tout autre niveau pour les fangirls. Alors, tu as aimé la version érotique de mon film ? De quel film tu parles ? C'était une histoire de 15 secondes maximum. Je n'allais pas lui demander de l'argent. J'avais un tout autre plan en tête. Soit je détruis ta réputation de romantique chaste, ce qui te fera perdre ta carrière. Soit tu me présentes à la haute société, pour que je puisse améliorer mon statut social. Jungkook a hésité, mais la vidéo que j'avais s'est avérée être un excellent argument. Avançons dans cette escroquerie aujourd'hui pour que tu supprimes tout. Jungkook m'a invité à une fête privée, où se réunissait la classe supérieure. Malgré mon charme, tout le monde me prenait pour une serveuse. Merci pour les rafraîchissements. Apportez-nous plus d'encas. J'ai dû à nouveau user de mon influence sur Jungkook. Je suis juste une fille ordinaire. Comment je peux attirer l'attention de ces gens importants ? Le gars m'a lancé un regard évaluatif avant de passer quelques appels. Un salon d'élite a ouvert exclusivement pour nous, au beau milieu de la nuit. Après tous les soins de beauté, Jungkook ne détachait plus ses yeux de moi. Hé ! Arrête de me fixer ! Tout ça n'est pas pour toi ! Désolée. Ta beauté peut captiver même l'homme le plus inébranlable. J'ai senti son admiration sincère. Du moins, jusqu'à ce que... je tombe de mes talons hauts. Il semble que la situation est plus compliquée que je ne l'imaginais. Après les cours de défilé, Jungkook m'a emmené au restaurant. Je vais t'apprendre à être une vraie dame. Il a passé ses doigts dans mon dos. Et mes joues sont devenues rouges. Ne t'affaisse pas. Ne regarde pas l'assiette, mais dans mes yeux. Avec précision. Le visage de Jungkook se penchait vers le mien, et soudain, il m'a embrassée. Hé ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que je t'ai donné une raison d'agir comme ça avec moi ? Oh, du calme. Je vérifiais juste si tu savais comment embrasser. Pas génial pour quelqu'un avec un tempérament aussi ardent et impulsif. Jungkook s'est avéré être un bon professeur. Et à la fête suivante, j'étais une vraie dame. Cependant, je brillais tellement que... tout le monde s'est dispersé. Désolée, vous êtes si belle que j'ai peur de devenir aveugle. J'ai noyé mon chagrin avec des verres de soju. Hé ! Les femmes ne boivent pas autant ? Tu vas effrayer toutes les connexions potentiellement utiles. Il n'y a plus personne à effrayer. Je voulais rentrer à la maison, mais le soju avait réduit à néant ma capacité à marcher en talons hauts. Je te raccompagne, petite ivrogne. Nous sommes arrivés dans mon quartier et Jungkook n'en croyait pas ses yeux. Je ne te laisserai pas rester ici. C'est dangereux. Et quoi ? Tu vas m'amener à l'hôtel comme toutes tes autres copines ? Non. Je n'ai jamais montré cet endroit à une fille avant. On s'est arrêté à côté d'un luxueux gratte-ciel. Et on est monté au dernier étage. Le penthouse de Jungkook, c'est un peu comme une couverture de magazine. Wow ! Comment ai-je gagné le droit d'être ici ? Tu es différente. J'aime ton tempérament de feu. Et tout le reste ? Ou peut-être tu veux juste qu'on soit proche à cause du matériel compromettant ? Pour une raison quelconque, cette pensée m'a dégoûtée. Et j'ai supprimé la vidéo sans hésitation. Je dois l'admettre. Je ne suis pas une dame à ce point. Alors, t'es libre. Et si j'en ai assez d'être libre ? Je veux être avec toi. Il a placé ma main sur sa poitrine et j'ai senti son cœur battre aussi vite que le mien. C'était vraiment de l'amour ? Comment ai-je pu me tromper ? Au matin, j'ai été réveillée par des notifications sur le téléphone de Jungkook. Mec, as-tu accompli ta mission impossible ? La servante était-elle aussi obstinée au lit qu'elle l'était avec ses mots ? Tout ça, c'est juste pour me séduire ? J'ai ignoré les appels de Jungkook pendant plusieurs semaines et j'ai fait de mon mieux pour étouffer ma douleur par le travail. Un jour, le nouveau propriétaire de l'hôtel m'a appelé dans sa chambre. J'ai acheté cet endroit délabré pour enfin pouvoir te parler. T'aurais pu utiliser l'argent pour quelque chose de plus utile. Je m'en vais. Je voulais partir, mais Jungkook m'a barré le chemin. Écoute, au début, je voulais t'avoir. Puis, j'ai réalisé que... Ça suffit ! J'aimerais ne jamais t'avoir rencontrée ! À la maison, je mangeais avec acharnement, essayant de calmer mon cœur brisé, tout en fixant le profil de Jungkook. Puis, une nouvelle vidéo est apparue. où il s'adressait à ses fans et avouait qu'il ne faisait que prétendre être un romantique chaste. J'ai payé le prix fort pour ma cruauté en perdant l'amour de ma vie. Je mets fin à ma carrière et disparaît pour toujours. Ces mots m'ont frappée en plein cœur et j'ai su ce que je devais faire ensuite. Je me suis friée un chemin à travers la mer de fan. J'ai essayé d'attirer l'attention de Jungkook. Cependant, il était déjà en train de franchir sa porte et ne m'a pas entendu. J'ai enjambé le ruban de sécurité, mais j'ai été arrêtée par un agent de sécurité à la dernière minute. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qui ? Je suis désolé, monsieur, c'est simplement une fan déchaînée. Ce n'est pas juste une fan déchaînée. C'est l'amour fou. Après ça, il m'a embrassée tendrement. Je retire ce que j'ai dit. Tes baisers sont les meilleurs que j'ai jamais su. Souvenez-vous, comme un diamant se forme sous une forte pression, un amant véritable doit surmonter des obstacles insurmontables pour devenir plus fort. Sous-titrage Société Radio-Canada